Azul Ayumaziren et Azul, aux amis qui s'intéressent à la culture amazir. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des livres de quoi j'ai parlé déjà il y a un an et demi peut-être ou deux ans. C'est des livres de Léophrou Bénus. Ça fait partie d'une douzaine de livres qui étaient publiés entre 1921 et 1928. En fait, Léophrou Bénus, un anthropologue allemand qui a vécu des années et des années en Afrique, beaucoup en Afrique du Nord aussi, et il a écrit trois livres que sur les Kabiles. Sur les autres imazir, il n'y en a pas écrit, mais il a écrit trois livres sur les Kabiles. Et en fait, quand j'ai parlé de ça il y a un peu de temps, tout le monde était tellement intéressé que j'ai décidé de reparler de ça parce qu'à l'époque, c'était juste un photo avec une petite explication. En fait, il y a trois livres. Je vais traduire les titres déjà exacts. Tous les livres s'appellent Atlantis, Volksmèrechen und Volksdichtung Afrikas. Donc en Kabile, c'est un conte folklorique et un poème populaire d'Afrique. Le premier, c'est celle-là, Weissheit, la Sagesse. Deuxième, Das Ungeheuerliche, les Monstrues et le Fabuleux. Malheureusement, ça soit à l'envers maintenant. Ces livres des Kabiles sont les premières trois des douces qui ont été les premiers. Donc ils ont été publiés déjà 21, je crois même 20. Et là, j'aimerais bien vous montrer, ça c'est très 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 ancien. Malheureusement, je paye vraiment la peau de fesse. Ça coûte la peau de fesse plus tôt. Et au début, c'est presque impossible de les toucher ou sans faire mal. Très très joli. En fait, il dédié ce livre à sa femme qui lui a accompagné. Et aussi, qui était là et très très tolérante, comme il dit déjà. Et il parle ici, malheureusement à l'envers, des Arabes et des Berbères. Donc lui, il a fait bien la distinction entre les Arabes et les Berbères. Il a même dit que 21, donc il a constaté ça bien avant, que la culture amazire ou la langue amazire est en danger à cause de la langue arabe. Et il a écrit, il a constaté que déjà, oasis après oasis, la langue berbère est mangée, comme il dit, beriste, est mangée par les Arabes. Ou par l'arabe plutôt. Il parle surtout de la langue. Parce qu'en fait, arabe, arabe, on ne peut pas faire la distinction dans ma langue. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'il parle des Arabes ou est-ce qu'il parle de la langue arabe ? Ces livres sont traduits en français. J'ai vu quelque part que quelqu'un m'a écrit, qu'il a même pris en photo que ça existe. Donc la dernière fois, quelqu'un m'a confirmé que ça existe vraiment en français. Vous pouvez donc trouver. Et je trouve que c'est pas mal de voir. Maintenant, on est presque à la veille de printemps berbère, printemps noir. Donc, c'est à nous tous de faire tout pour que la culture devient vraiment une culture qui sera connue dans le monde, comme la culture kurde ou d'autres qui existent. Et voilà. Je crois aussi que ce livre, parce que Léopropinus, il est très, très connu chez des anthropologues. Et même chez les autres, quand même, on peut le connaître. Je dirais, on dirait. Et c'est bien aussi, on peut nous baser sur des éléments comme ça. Ce sont des anciens témoignages. Parce que certains disent toujours, ah, ça s'est inventé par les européennes et tout ça. Mais non, on sait très, très bien que les premiers habitants d'Afrique du Nord, de Tamazra, de la Numidie, c'est les Imazirins. Alors, à Fous-Kfous, il ne faut pas pardonner, peut-être, il ne faut pas oublier. Ça, c'est plus important qu'on n'oublie pas. Ça fait chaque année mal, même si je n'étais pas concernée, mais j'ai fait plusieurs interviews avec, à l'époque, avec des amis ou de la famille des victimes de printemps noir, juste quand j'étais dans les événements, dans les manifestations, ça fait longtemps déjà, depuis 2010, à Paris, quand j'habitais déjà à Paris pour un stage. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas trop envie de parler de ça. Parce que certains, même dix ans plus tard, vingt ans plus tard, les gens, ça, ça, vraiment, ça fait leur faire toujours mal. Ils font toujours mal, ils ont dit, mais tu n'imagines pas, j'étais à côté quand on a tiré sur mon ami, il avait un bal dans la tête. Donc, c'est vraiment, c'est des émotions que chaque année nous revient, bien sûr. Moi, non, mais quand même, quand les gens m'ont raconté ça, c'est comme tu n'as pas vécu ça, mais quand même, quand tu es un être sensible, quand même, ça ne te laisse pas indifférent. Et voilà, ça, c'est ça, qu'est-ce que je voulais vous dire. Et maintenant, à Fouss contre l'oubli, 40 ans déjà, Tafsous et Maziren, dommage, on ne peut pas faire une grande manifestation tous ensemble cette année. Sûrement, je vais faire un petit coucou musical pour vous. Et jusqu'à là, restez à la maison, parce qu'on n'a pas besoin des morts encore, on a besoin de vous tous, pour promouvoir la culture amazienne. Merci.